Alors, bonsoir, je m'appelle Léolo, je vais animer le débat de ce soir. Merci au consulat de nous accueillir pour cette soirée débat inédite autour de la gauche et la question animale. Alors ce soir, on a le plaisir d'articuler ce dialogue avec trois acteurs de la gauche contemporaine, trois personnalités, trois éclairages et approches qui convergent et œuvrent pour faire exister l'antispécisme au sein de la gauche. Celle de Geoffroy de la Gannerie, philosophe et sociologue à ma droite, qui aborde notamment et brillamment le sujet par le prisme de la forme de la contestation, notamment dans son ouvrage Sortir de notre impuissance politique, que je vous conseille de lire si vous ne l'avez pas lu, qui participe d'une indispensable réactualisation de l'action directe en interrogeant la capacité des luttes à faire le temps politique, en ressignifiant l'idée de radicalité et en orientant la question politique, notamment sur l'effectivité pratique. Nous écouterons aussi à ma gauche Guillaume Meurice, humoriste et chroniqueur connu pour ses micro-trottoirs et ses chroniques satiriques sur France Inter, qui s'engage depuis longtemps sur le terrain de l'antispécisme, combat culturel qui mène donc à travers ses chroniques radio, ses spectacles et son dernier ouvrage « Peut-on aimer les animaux et les manger ? » dont nous parlerons. Et enfin, Tiffaine Lagarde, juste ici, cofondatrice du collectif 269 Libérations Animales, porteur d'une approche radicale et nouvelle de la lutte antispéciste, d'une pratique qui nous encourage à ne plus penser la politique sur le mode de l'adhésion, mais sur celui du rapport de force. Tiffaine Lagarde est, dit-on souvent, la Hannah Arendt de la cause animale. « La politique est action et mise en relation », déclare-t-elle en chœur. Elle est tout aussi inspirée par Howard Zinn, Solalinski, les écrits du Comité Invisible, encore les Printemps Arabes et le mouvement des Nuits Debout, dont elle a transporté le concept devant les abattoirs. Tiffaine Lagarde se questionne sur la façon dont l'intégration de la lutte antispéciste dans les dispositifs de pouvoir s'articule aussi avec une logique de contre-pouvoir, que nous devons, selon elle, impérativement conserver. Tu me diras si je me trompe, hein, mais... Ce qui lit notamment la pensée de Geoffroy de la Guenry et de Tiffaine Lagarde, c'est cette idée que l'impensé stratégique est bien le grand mal de la gauche et du mouvement antispéciste. La question de créer, d'inventer des modes d'action nouveaux devient alors prioritaire. Comment peut-on dépasser les rituels et les instruments préconstitués et interroger leur force et efficacité dans le but que le mouvement social parvienne à imposer sa propre temporalité politique ? Qu'est-ce que tu fais ? Ah, d'accord. 269 libérations animales et ses militants défendent l'action directe et la désobéissance civile, de l'ordre opératoire qui permettent de réinstaurer une conflictualité inhérente aux phénomènes politiques, et cela en constituant des modes d'expression qui s'affranchissent totalement du relais des représentants officiellement institués. Et c'est justement par sa capacité à, je cite, créer un tel état de crise, pour reprendre les mots de Martin Luther King, à susciter une telle tension que la société, après avoir obstinément refusé de négocier, se trouve contrainte d'envisager cette solution, que l'action directe pourrait représenter la stratégie la plus efficace pour politiser la question animale. On pourra alors se demander pourquoi grand nombre de militants rejettent massivement l'usage de ces stratégies offensives, qui ont pourtant fait leur preuve dans tous les mouvements sociaux et peuvent s'avérer absolument nécessaires pour politiser donc la question animale. Ce soir, on orientera donc la discussion au-delà de l'ensemble question animale. Il s'agira d'explorer le rôle de la lutte contre l'exploitation en tant que terrain d'inspiration, mais aussi d'interrogations pertinentes pour d'autres luttes de gauche. La cause animale ne se limite pas seulement à un combat pour le bien-être des animaux, mais elle offre également un prisme unique pour examiner le monde social dans son ensemble, ainsi que la dynamique du mouvement social, les formes de la politique et les modalités de la construction d'une pensée et d'une pratique oppositionnelle et puissante. Il semble impératif que la gauche accorde une attention significative à la libération animale, car le projet antispéciste vise à instaurer un changement de paradigme social. La soirée sera poursuivie d'un interlude musical, un concert du groupe Charlotte Fever. Mais avant cela, je vous propose de commencer par un tour de table avec la question suivante. En quoi la lutte animale est aujourd'hui essentielle pour la gauche ? Est-ce que vous pouvez répéter la question ? Pourquoi la lutte animale est... Pourquoi la lutte animale est aujourd'hui essentielle pour la gauche ? Il me semble qu'elle ne l'est pas. C'est pour ça qu'on est là et c'est un petit peu le problème. Moi, j'ai toujours... Bon, j'observe les luttes sociales, je fraye pas mal dans des milieux où il y a des gens de gauche et souvent, je constate que c'est vraiment l'angle mort de la gauche, alors que la gauche est censée être la partie de l'échiquier politique qui lutte contre les rapports de domination. Alors là, depuis pas longtemps, ils se sont rendus compte qu'il y avait des femmes. Donc déjà, là, on sent que ça a évolué à plusieurs. Ah merde, on a oublié les femmes ! Parce qu'avant, c'était vraiment la lutte sociale avant tout, l'anticapitalisme avant tout. Et puis, de toute façon, une fois qu'on aura abattu le grand capital, l'égalité se fera toute seule. Or, a priori, non. Donc là, ils avancent là-dessus. Mais tout ce qui est des animaux, on voit que c'est vraiment les animaux non humains, on va dire. On voit que c'est vraiment le dernier des préoccupations. Alors, évidemment, la caricature étant Fabien Roussel, le représentant du communisme français, qui a fait de son programme la saucisse et le marteau, le barbecue pour tous. Donc, il me semble qu'il y a quand même un énorme impensé dans ces structures de domination. Geoffroy ? Bonjour à tous. Bonjour Guillaume, Tiffany et Léolo. Je suis très content d'être qu'on soit là. Je pense que, comme l'a dit Guillaume, c'est une double chose un peu qui nous réunit ce soir. C'est à la fois le constat d'une absence de présence de la question animale comme étant une question essentielle, centrale, définitive pour toute personne qui se définit comme de gauche ou faisant partie des forces progressistes. Mais en même temps, je pense que c'est aussi une soirée qui doit être une forme d'interpellation éthique et politique pour chacun de nous et pour les forces de gauche pour dire, en gros, qu'il n'existe pas de gauche qui ne prend pas en compte la question animale comme une question centrale, comme une question essentielle. de produire une forme d'interpellation éthique au point de vue des dirigeants politiques, des partis politiques, des syndicats, des mouvements sociaux en essayant d'affirmer la centralité et l'essentialité de la question animale du point de vue de l'inscription du travail des forces progressistes dans la transformation culturelle et sociale. Alors évidemment, l'une des questions qui se pose, c'est comment est-ce qu'on légitime et de quelle manière est-ce qu'on légitime la présence de la centralité de la question animale dans la gauche ? Quels sont les outils dont on peut se servir pour légitimer le fait qu'aide de gauche emporte avec soi nécessairement le fait d'être du côté des animaux et le fait d'être responsable devant les animaux qui meurent ? De considérer l'animal qui meurt comme un problème pour la gauche. Très souvent, alors moi je l'ai beaucoup écrit en sortie de notre impuissance politique et dans d'autres livres, moi je me méfie toujours du monisme de la gauche, c'est-à-dire d'une tendance à penser que toutes les luttes s'articulent. Je ne crois pas du tout que toutes les luttes s'articulent. Je crois que le présent politique est un présent chaotique dans lequel tout un ensemble de systèmes de pouvoirs relativement différents en circulent, nous traversent et qui ne sont pas nécessairement articulés entre eux. Et je ne crois pas, par exemple, que la lutte animale est nécessairement anticapitaliste, que la lutte animale est nécessairement féministe, que la lutte animale est nécessairement décoloniale, etc. Comme on a un peu tendance à vouloir le faire dans la gauche aujourd'hui, à penser que si vous êtes pour une lutte, vous devez être pour toutes les autres luttes et que toutes les luttes, au fond, reviendraient toujours à la même lutte, qui est d'ailleurs un appensé très important dans la question animale. Très souvent, par exemple, un des arguments les plus puissants utilisés contre l'élevage animal, c'est que c'est polluant, c'est que c'est un problème pour l'environnement, c'est-à-dire qu'implicitement on conserve la question animale comme une question instrumentale par rapport à la question environnementale et qu'on considère qu'on sauve la question animale parce qu'elle rejoint une autre lutte qu'on considère comme plus importante que la question environnementale. Quand on fait ça, en fait, on minorise la lutte animale parce qu'on considère qu'elle est importante parce qu'elle renvoie à une autre lutte et donc, en fait, on considère qu'on la sauve parce qu'on la branche sur une lutte qu'on va ériger symboliquement, psychologiquement, comme étant plus centrale comme la question environnementale. Moi, personnellement, j'ai absolument pas besoin de savoir que les élevages polluent pour être contre les élevages et les élevages pourraient être neutres en carbone. Ça m'empêcherait pas du tout d'être contre l'élevage. Donc, j'essaye de trouver qu'est-ce qui pourrait être la singularité de la question animale indépendamment de toutes les autres luttes pour l'ériger comme une lutte centrale pour la gauche. Qu'est-ce qui peut être le fondement d'une pensée progressiste qui ne croit pas au monisme politique et qui, quand même, va devoir rejoindre nécessairement la question animale ? Alors, en réfléchissant à cette question, je me suis dit qu'en fait, et ça, c'est une question sur laquelle j'essaie de réfléchir à plus long terme, je pense qu'en fait, le fait que la question animale est une question essentielle pour la gauche renvoie au fait à une question qu'on peut poser comme étant l'essentiel pour la gauche, selon moi, qui est l'idée de ce que j'appelle le vitalisme, c'est-à-dire de définir les forces progressistes comme les forces qui essayent de protéger les forces de la vie, qui essayent de minimiser les effets de blessures, de morts qui sont infligés à des corps vivants. Cela s'appellera le vitalisme et à ça s'opposent les forces de la destruction de la vie qui sont les forces de droite, qui sont les forces conservatrices qui vont, au contraire, produire des morts ou des blessures prématurées ou non nécessaires. Vous savez, il y a une très belle définition que Ruth Gilmore, qui est une grande intellectuelle américaine, donne du racisme. Elle dit que le racisme, c'est l'exposition à la mort prématurée de certaines populations. C'est-à-dire que vous comptez dans une société qui meurt avant qui, qui est exposée à la mort avant qui, qui est exposée à l'univers carcéral avant qui, qui est exposée à la brutalité policière avant qui. Et vous avez une forme de données statistiques qui vous permet d'objectiver les classes exposées à la mort et à la blessure et à la mutilation. Et donc vous avez une objectivation de l'existence du racisme. Si vous faites des statistiques de qui est blessé par la police, de qui est tué par la police, vous avez une sur-représentation massive des jeunes noirs et des arabes ou des non-blancs. Et donc vous avez une objectivation de l'existence du racisme. Il y a un texte très, très, très beau de Marcus, d'Albert Marcus, dans les années 60, qui dit en fait, il y a un fondement biologique au socialisme. C'est-à-dire en fait, il suffit de vouloir, de penser que les hommes veulent vivre et veulent vivre dans des bonnes conditions pour mettre en question le capitalisme, pour mettre en question l'exploitation au travail, pour mettre en question la dureté des conditions de travail. Et donc c'est en partant simplement d'un vitalisme biologique que vous pouvez être amené à penser qu'il faut organiser une société socialiste et pas une société sur le mode capitaliste. Eh bien de ce point de vue-là, moi je dirais que c'est exactement ça qui est en question. Je pense que dans tous les systèmes de pouvoir, ce qui les rend problématiques, c'est le fait que c'est pas seulement que les gens ont des espérances de vie différentes, les espérances de vie sont très différentes entre les ouvriers, vous savez, les classes dominantes, il y a pour exemple 20 ans d'espérances de vie de différence, dans la société française par exemple, en Angleterre évidemment, entre les pays et tout. Mais si jamais il y a des gens qui meurent avant d'autres, s'il y a des gens qui sont blessés avant d'autres, qui ont des maladies professionnelles avant d'autres, c'est parce que leurs corps sont utilisés pour soutenir le corps des autres. C'est-à-dire qu'en fait votre corps protégé, le mien par exemple, est un corps qui se nourrit du corps des autres, qui se nourrit de la destruction du corps de l'autre, de l'enfant qui va fabriquer la pile de mon iPhone, de l'enfant qui va fabriquer mon vêtement, de l'ouvrier qui va construire la route et ingérer des produits polluants, qui va développer un cancer, etc. En fait, c'est une logique cannibale. C'est-à-dire qu'en fait la société fonctionne selon une forme de cannibalisme et avant que nous mangeons des animaux, nous mangeons des hommes. En fait, nous passons notre temps à manger le corps des autres, à les ingérer pour nous donner de la force et pour que d'autres au contraire, eux, soient détruits et exposés à la souffrance. Et donc la société est très profondément traversée par le fait qu'il y a des logiques cannibales qui organisent les systèmes de pouvoir, que c'est ça un système de pouvoir, c'est un système cannibale, c'est un système de mise à mort pour la protection de quelqu'un d'autre et pour l'augmentation des forces de la vie de quelqu'un d'autre et notamment de la bourgeoisie. Et si jamais on conçoit à ce moment-là que la gauche et les forces progressistes ont pour fonction de dire, en fait, moi je dirais presque un impératif kantien reformulé qui dirait, vous savez, l'impératif kantien de la morale, c'est, vous connaissez tout ça à l'école, c'est fais une action de telle sorte que tu voudrais que son principe de ton action soit universalisable, que tout le monde puisse le faire. En fait, moi je dirais, le fondement d'une vie saine, c'est fais en sorte que ta vie ne se fonde pas sur la mort de l'autre. Fais en sorte au maximum que le développement de ta vie ne dépende pas de la mise à mort de quelqu'un d'autre ou de l'exposition de quelqu'un d'autre à la souffrance et à la maladie. À peu près de ce moment où ce quelqu'un d'autre est un être vivant, est un être mortel, est un être fini, qui est une propriété commune des hommes et des animaux, et bien on incorpore à ce moment-là évidemment la question animale comme étant essentielle, puisque précisément le fait de manger des animaux, le fait d'exploiter des animaux, le fait de mettre à mort des animaux, le fait de manipuler génétiquement des animaux, c'est une technique de mise à mort, c'est une technique de souffrance infligée aux animaux qui a pour fonction d'augmenter artificiellement, en plus, la vie humaine. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut concevoir que si on conçoit que la gauche est essentiellement une lutte pour la vie, elle incorpore dans son programme toutes les formes de vie et la forme de vie animale devient nécessairement une forme de vie nécessaire à protéger pour la gauche et à partir de ce moment-là, mettre en question toute forme d'exploitation animale devient un combat essentiel pour l'effort de la gauche. Bonsoir à toutes et à tous. Alors moi, je crois que la cause animale, elle révèle en fait ce que devrait être la gauche et ce qu'est la gauche. Et c'est pour ça qu'elle est très importante. La gauche, c'est un rapport au monde. C'est Deleuze qui disait, la gauche, c'est une perception du monde. C'est voir d'abord le monde, voir ensuite le pays où on vit, voir sa rue et se voir ensuite soi-même. Alors que la droite, c'est ne voir que soi. Et c'est ça, la gauche. C'est ne pas perdre les absents, ne perdre personne. Et c'est important parce que la cause animale, elle la révèle dans tout ce qu'elle a de beau, en fait, la gauche. Et la gauche, c'est aussi lutter contre le système qui trie entre les corps qui ont le droit de vivre et les corps qui sont exposés au déni, à la mort, comme tu l'as dit, Geoffroy. Et il faut faire surgir, en fait, des mondes qui sont invisibles, qui sont oubliés. Et moi, quand j'entre dans les abattoirs, je vois un monde qui n'existe pas, en fait, à l'extérieur. Un monde qui est replié sur lui, que personne ne veut voir. Et j'estime que le rôle de la gauche, c'est de le montrer, de le montrer et de le combattre. Et je vois la gauche aussi comme quelque chose qui met en mouvement les corps, des idées qui peuvent mettre en mouvement des corps pour combattre, justement, ces systèmes-là. Tu dis, Geoffroy, souvent que la gauche, c'est aussi élargir le spectre de la présence. C'est voir tout le monde. Et ça, je crois que c'est fondamental dans la cause animale. Et bien sûr, c'est aussi, ça révèle ce qu'elle est au fond d'elle-même, la gauche, c'est-à-dire une vocation d'égalité. L'égalité fondée sur l'exception de chacun. Alors, c'est compliqué avec les animaux, évidemment, parce qu'on nous opposera toujours la même chose. On dit que les animaux ne peuvent pas se libérer par eux-mêmes. On fonde, en fait, souvent aujourd'hui, la légitimité, je dirais, des luttes politiques sur l'autonomie. Alors, ça veut dire qu'il faudrait évacuer de la politique tous les êtres qui ne peuvent pas se libérer par eux-mêmes. Mais quelle tristesse ! L'autonomie, il ne faut jamais oublier qu'elle doit être articulée avec la socialisation des personnes et des corps. Aujourd'hui, les animaux s'abattent sur eux des verdicts sociaux, des déterminismes sociaux qui font qu'ils ne peuvent pas se libérer par eux-mêmes. Il est évident aujourd'hui que les animaux d'élevage qui sont soumis à des contraintes génétiques, qui sont soumis à des contraintes matérielles, ne peuvent pas se libérer par eux-mêmes. Oui, ils ont besoin d'une intervention extérieure. Et alors ? Ça n'en rend pas moins légitime la lutte de libération qui est menée en complicité ou en solidarité avec eux. Et ça, malheureusement, la gauche est enfermée dans cet espèce de concept d'autonomie. Pas toute la gauche, heureusement. Mais je crois qu'aujourd'hui, cette espèce d'injonction sociale à l'autonomie, je trouve que c'est un concept utilisé par les dominants, en fait. C'est facile, quand on est dominant, de dire qu'on peut être autonome. Voilà, ce n'est pas le cas de tout le monde. Loin de là, la vie de beaucoup de personnes, qu'elles soient humaines ou animales, est déterminée de toute façon par des contraintes extérieures qui font qu'on ne sera jamais, en fait, autonome. Et ça, je crois que c'est très important de le rappeler. Voilà, ça, ça me semble évident, pardon. Et surtout de faire en sorte aussi que la... Comment dire ? Que la vie des animaux ne soit plus une question. Moi, je trouve ça insupportable, en fait. Je refuse, moi, d'aller débattre quand on nous propose des sujets à la télévision, par exemple, sur faut-il tuer, continuer de tuer les animaux, par exemple, dans les abattoirs. Moi, je refuse ça. Pourquoi il y a des vies qui seraient une évidence et des vies qui seraient une question ? Et qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas de ce monde-là que je veux. Pourquoi il y a toujours besoin pour les animaux d'aller chercher des rapports scientifiques pour prouver qu'un cochon a la moitié de l'intelligence d'un chien, qui a lui-même les trois quarts de l'intelligence d'un être humain, etc. On en est là, en fait, sur la cause animale. Et moi, ça me gêne énormément. On vient au monde, on hérite de tout le monde, et on sait que les animaux souffrent. Tout le monde le sait. Il n'y a pas besoin d'un énième rapport scientifique pour ça. Et je crois que la gauche, c'est justement de créer aussi des espaces pour que toutes les souffrances puissent s'exprimer, que toutes les souffrances soient visibles. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur, aujourd'hui, que la cause animale existe à gauche, parce que je pense que c'est bénéfique pour la gauche. Et qu'il y aurait besoin que la gauche aussi retrouve son côté réaliste, de ramener la réalité dans la gauche, de ne pas toujours être dans des concepts politiques qui ne veulent rien dire, dans des mythes politiques, comme tu le dis souvent, Geoffroy, mais de ramener la réalité. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que d'être un animal ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce qu'on lui fait, etc. Et ça, je trouve que c'est très important, parce qu'être de gauche, ce n'est pas être idéaliste, c'est être réaliste. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut remarteler. Et puis enfin, parce que je rêve d'une gauche qui soit révolutionnaire, radicale, qui nous donne envie de combattre, qui sorte un peu de cette impuissance et de cette image parfois qu'elle a d'un combat d'arrière-garde. Je crois que depuis la faillite de ce qu'on appelle les socialismes réels, toutes les expériences, voilà, qui ont été des expériences fort malheureuses, de socialisme qui se sont incarnées dans des états totalitaires, etc. On a perdu, en fait, cette croyance en la gauche. On se réfugie dans des modes de vie autonomes, dans des choses comme dans le localisme, etc. Et on a perdu cette volonté de vouloir changer le monde. Ben, moi, je veux changer le monde. Je veux une gauche qui, voilà, qui fasse rêver. Voilà. Donc, il me semble que pour ça, la cause animale est très importante. Merci pour cette belle introduction. Donc, on va garder ce genre de passage. Je vais poser quelques questions à Guillaume, puis à Geoffroy, puis à Tiffé. Seulement, je voulais parler de ce mode opératoire dans tes chroniques, qui est le micro-trottoir. Tu vas prendre la température avec des sujets d'actualité brûlants. Tu sondes l'opinion. Je voulais te demander, alors, que révèlent ces moments où on oblige des gens à répondre à des questions que souvent, ils ne se posent pas vraiment ? Alors, j'ai un mode opératoire où je n'oblige pas les gens. Je leur pose... Il y a du consentement. Non, non, je leur demande toujours avant. Je n'arrive jamais micro ouvert, par exemple. Je demande toujours aux gens avant. Je fais une chronique sur tel ou tel sujet. Est-ce que vous avez un avis ? D'ailleurs, les gens qui me répondent « Ah, ben, moi, j'ai un avis, mais à mon avis, vous ne le passerez pas. » Et c'est souvent les gens que je passe. Je dis « Attendez, j'ai quand même enregistré, c'est jeune. » Et j'ai toujours... C'est-à-dire que je récupère un peu le bruit médiatique. C'est pour ça que ce que je fais à la radio, je ne le fais pas à la télé, afficher les gens. L'idée, ce n'est pas de dire « Regardez, lui ou elle pense mal. » Enfin, ça ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi les gens vont tenir un discours et quels sont les biais qui sont à l'œuvre. C'est-à-dire qu'on parle souvent du biais de confirmation qui fait que quand on entend quelque chose à la télévision ou dans les médias qui nous va bien, on a tendance à le répéter sans le remettre en question. Mais souvent, mes chroniques sont basées essentiellement là-dessus. Des gens qui viennent regarder Pascal Praud pendant deux heures, si tu leur poses la question « C'est quoi le problème en France ? » Ils vont te dire l'islam. Alors que peut-être qu'ils ont des factures, leurs banquiers leur ont piqué du pognon et tout. Donc voilà, je considère qu'il faut toujours se méfier de notre cerveau. Donc c'est un peu ça qui est à l'œuvre dans mes chroniques qui n'ont pas de valeur, comme tu dis, de sonder l'opinion. Je ne suis vraiment pas... Je ne suis même pas journaliste. Je ne suis pas du tout sociologue, évidemment. Je ne fais même pas d'enquête d'opinion. Mais l'idée, c'est de pointer les absurdités. Hé hé ! C'est le micro de la CGT. C'est de pointer les absurdités. Et puis surtout, les biais qu'on a tous dans notre crâne, quoi. Et la tendance qu'on a à répéter des choses sans les mettre à distance. Après, ça, ça s'explique. Là, il faudrait demander un jour froid, évidemment, la sociologie. Ça s'explique qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps, ne serait-ce que le temps, de poser ces questions. Quand on parle là, on est en train de parler du coût des animaux, de la viande, etc. Il y a des gens qui bossent toute la journée, qui ont parfois deux métiers, qui ont trois gamins le soir quand ils rentrent, qui n'ont pas le temps de se poser la question du spécisme. Donc, on est pris dans un truc où oui, on a l'habitude de bouffer des steaks hachés dégueulasses depuis qu'on est petits. On va faire des steaks hachés dégueulasses. Il y a plein de logiques qui sont à l'œuvre. Là, pour le coup, c'est de la politique, c'est de la sociologie. Moi, je suis là, j'arrive avec mon micro et ma tête de gentil. Je dis, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Il y a une idée que j'avais fait sur le même sujet à l'Assemblée nationale sur la chasse à la glu, etc. Là, c'était, je ne dis pas que c'était plus intéressant, mais en tout cas, ils essayaient d'avoir un discours structuré, ce qui est encore pire, je trouve. Parce que c'est quand même des gens qui sont censés voter des lois et donc avoir réfléchi. Là, leur travail, c'est de réfléchir à ça, à comment on organise une société. On ne peut pas reprocher à Mme Michu avec son écharpe en viso de dire de la merde, à la limite. Bon, elle est dans un habitus, si je veux utiliser des mots, savant, pour faire le malin. Mais quelqu'un qui est censé voter les lois, là, peut-être que tu peux attendre de lui un peu plus de responsabilité. Donc, c'est vrai que je m'amuse à aller taquiner les gens, quels qu'ils soient et quel que soit leur niveau de responsabilité. Et alors, l'humour dans les médias, c'est un mode d'expression qui est assez répandu maintenant, qu'on trouve beaucoup. Et je voulais te demander comment tu conciliais l'engagement d'avant-garde, le sujet de ce soir, avec l'humour, justement, et comment tu t'y prenais pour intégrer de la radicalité à une prétendue légèreté qui passe avec l'humour. Mais moi, je ne suis même pas très certain d'être engagé, dans le sens où je ne suis pas certain d'être militant, parce que je ne suis pas certain d'avoir raison. Mais ce que j'aime faire, c'est justement, quand je vois un truc qui déconne, dire, attendez, là, ça déconne. Vous venez de dire que vous aimez les animaux et que vous aimez les entrecôtes. Il y a un truc qui ne va pas entre les deux. Il y a un rapport de conséquences qui ne va pas. et qui ne va que parce qu'on considère que dans la société, c'est OK de dire des conneries comme ça. Donc moi, j'arrive et je me sens plus comme ça. Un gars qui pointe l'absurdité du truc et juste, il va falloir choisir un camp entre les animaux et l'entrecôte. Parce que, voilà, nous, on le sait ici que ça ne fonctionne pas. Mais quand tu vas dans la rue ou dans nos familles, on va tous aller fêter le réveillon et il va y avoir ce genre de débat. Donc, j'essaye pas de convaincre, moi, vraiment. C'est pas tellement mon but. Mais de révéler ça, les contresens, les paradoxes, l'absurdité des raisonnements, ça, ça me plaît. Et encore une fois, parce que c'est assez amusant à faire, j'ai l'impression que c'est moins offensif d'arriver devant quelqu'un et de lui poser la question en lui disant est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas un problème de raisonnement ou alors de pousser son raisonnement jusqu'à ce qu'il se casse la gueule que de lui dire tu as tort, en fait, il faut penser ci ou ça. Après, on parlera sûrement de radicalité et de stratégie. Ça, ça me paraît aussi important. Et moi, je trouve que toutes les stratégies sont complémentaires. C'est-à-dire que j'irai jamais gueuler contre des stratégies radicales ni contre des stratégies réformistes, on va dire. Je pense que pour faire un tout petit pas de côté, par exemple, si on prend l'exemple de Notre-Dame-des-Landes, je pense que s'il n'y avait pas eu de ZDIS, il y aurait eu un aéroport. Mais s'il n'y avait pas eu de politique qui relaie la parole anti-aéroport dans les médias, il y aurait aussi eu un aéroport parce qu'à un moment donné, il se serait fait casser la gueule. C'est un rapport de force qui est vraiment... qui tient bien son nom. Un rapport de force, quoi. Avec du sang. Donc, je pense que tout s'équilibre. Et moi, là-dedans, mon rôle est un peu... Ouais, essayer d'amener la réflexion autour de ces contradictions. J'essaie de le faire... Moi, c'est vrai que j'ai un peu moins le côté sacrificiel. Enfin, moi, je suis un clown, quoi. Donc, j'arrive avec mon nez rouge. Je fais... Voilà, c'est juste un... Je fais juste des blagues. Mais bon, j'essaye de quand même donner mon avis. Et peut-être que ça se trouve, il y a des gens qui le trouvent intéressant. Alors ça, justement, c'est pour les chroniques radio. Mais j'aimerais parler de ce livre. Peut-on aimer les animaux et les manger ? Où c'est un dialogue entre un carniste et une végane qui sont à table. Et en fait, ce que je vois dans ce livre, moi, c'est une boîte à outils. En fait, c'est énormément d'arguments qu'on va pouvoir redonner derrière. Donc, si tes chroniques radio ne sont pas là pour changer les mentalités, est-ce que ce livre, par contre, lui, peut avoir cette portée-là de donner des arguments et de pouvoir transmettre derrière des possibilités de débattre de ça plus facilement ? Oui, oui. Je n'ai pas dit que mes chroniques ne voulaient pas changer les mentalités. Mais c'est un peu le même principe que dans mon livre. C'est-à-dire que j'aime bien donner des petites... des tips, quoi. C'est une sorte de manuel de défense intellectuelle. Quand on va se retrouver, justement, je disais au réveillon de Noël face à des gens qui vont dire « Ah bon, tu n'ouvres pas du foie gras, mais putain, wokiste, etc., blablabla. » De savoir quoi répondre. Et souvent, on me dit ça dans mes chroniques, les gens qui aiment bien mes chroniques, ils me disent « Tiens, tu m'as donné tel ou tel argument pour répondre à telle ou telle personne. J'étais un peu bloqué. Et là, avec de l'humour, j'ai pu ne pas me fâcher avec mon tonton. Mais lui foutre le nez dans sa merde quand même. Et il y a un plaisir de ça. Il y a un côté jubilatoire. Donc j'ai fait ce petit livre-là pour ça aussi. Et parce que, pour être tout à fait honnête, moi, j'étais des deux côtés de la table. J'ai écrit un dialogue. Ce n'est pas moi qui ai inventé le truc, c'est Platon. J'ai carrément plagié, quoi. Non, parce que je trouve ça assez efficace pour, évidemment, de la confrontation d'arguments. Et moi, je n'ai pas toujours été végétarien. Je suis végétarien depuis peut-être une dizaine d'années maintenant. Donc j'ai été aussi cette personne qui dit des trucs qu'on lui a dit. J'ai été cette personne qui dit « Bah oui, mais il faut des muscles, donc il faut manger de la viande. » J'ai été des deux côtés. Voilà. Donc ça m'amusait un peu de me confronter à moi-même ou à me confronter à ce que j'étais avant sans avoir l'impression de juger. C'est-à-dire, par-delà, le bien et le mal, quoi. Mais sans dire « Ça, c'est faux. Ça, c'est vrai. Ça, c'est bien. Ça, c'est mal. » Dire « Tiens, il me semble qu'il y a une problématique, qu'il y a un problème dans ton raisonnement. Et honnêtement, la consommation de viande, par exemple, ce bouquin, il traite essentiellement de ça. C'est quand même un truc hyper facile à régler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut juste plus manger de la viande. Enfin, on ne te demande pas de faire un saut en parachute, quoi. On ne te demande pas d'aller faire un trek au Népal. On te dit juste « Il y a des linguine au pesto ou une autre côte. Tu prends des linguine au pesto. Ça devrait être une révolution intérieure possible à faire, en tout cas, qui me semble accessible. » Après, vous interrogez sur pourquoi elle est si compliquée pour beaucoup de gens. Ça devient intéressant. Mais j'ai déjà trop parlé. J'avais quand même une question parce qu'il y a quelques temps, je fais un lien avec Tiffen, il y a le démographe Emmanuel Todd qui faisait face à Tiffen Lagarde sur un plateau de télévision. Il semblait effaré par ses propos et jurait que le souci grandissant pour les animaux témoignait, je cite, d'un symptôme de la désagrégation morale et idéologique de notre époque. On assistait à l'emploi massif d'arguments fallacieux, réactionnaires, de raccourcis philosophiques crâles et pâquerettes. Alors, ce qui fait évidemment penser au dialogue de ton livre et je me demandais dans le sens inverse quel argument, selon toi, était le plus puissant face aux détracteurs quand on parle de spécisme ? Mais je crois que les gens sont antispécistes mais ils ne le savent pas parce qu'ils ne mangent pas leur chat. Et donc, il faut toujours te dire « Non, les animaux, ce n'est pas égaux aux humains, mais quelle est la justification que tu manges un cochon que tu ne connais pas plutôt que ton chat juste parce que tu n'as pas donné de nom aux cochons ? Ça n'a pas de sens. Je pense que les gens sont beaucoup plus antispécistes qu'ils ne le pensent. Donc souvent, je leur dis ça. Souvent, je leur dis « Mais qu'est-ce qui légitime le fait que tu vas pour ton simple plaisir ? » Puisqu'au final, quand on va au bout des arguments, ce que j'essaie de faire dans mon livre, il reste juste le goût. Les gens te disent « Oui, mais c'est bon. » tu as atteint le niveau zéro. Parce que potentiellement, une cuisse de bébé, c'est bon aussi. Ça ne fonctionne pas. Donc, il y a quand même... Déjà, la viande, c'est chère. C'est quand même moins cher de ne pas manger. Si on prendra des arguments pragmatiques pour aller rapidement, au cœur de la personne, c'est chère, ce n'est pas bon pour la planète et ce n'est pas bon pour ta santé. Donc, il y a trop de raisons déjà. Je ne sais pas, il t'en faut combien ? Tu sais, même pas parler de la souffrance animale, quoi. Comme ça, tu ne leur fais pas peur. Tu te dis « Non, non, mais t'inquiète pas. J'ai bien compris que ton délire, c'était de buter des animaux. Mais ce n'est pas bon pour toi, ni pour la planète, ni pour ton portefeuille. » Donc, voilà. J'essaie d'aller au plus rapide, quoi. Je ne sais pas si c'est efficace. Merci. Merci à toi. Geoffroy, question. Tu cites souvent 269 libérations animales dans tes livres. Pourquoi ce groupe te semble particulièrement important pour la lutte antispéciste ? Oui. En fait, c'est vrai que moi, je suis venu... Alors, j'ai toujours détesté manger, de toute façon. Et je préfère largement l'alcool. Et je n'ai jamais trop compris pourquoi les gens mangeaient. Je suis reposé que manger était de droite. Moi, si je pouvais ne pas manger, c'était mon rêve. Pour moi, le repas, c'est le repas de famille. C'est l'angoisse. C'est l'attente de la faim. Donc, moi, j'ai toujours détesté manger, de toute façon. Mais c'est vrai que je n'ai pas trop écrit sur cette question, même si j'ai consacré des cours dans mon école. Et j'ai rencontré, par un ami qui s'appelle Samuel François, les textes, qui ont été pour moi vraiment l'effet d'une bombe intellectuelle et d'une bombe politique. Je pense que c'est l'un des groupes, aujourd'hui, les plus importants, et les plus construits, et les plus radicaux possibles dans la gauche radicale. Il y a quelque chose dans 269 Libérations animales qui est une irruption d'une intelligence stratégique et politique sur la question d'une lutte politique aussi immense que la question animale. Guillaume rappelle les chiffres dans son livre. On tue 3 millions d'animaux par jour en France pour la consommation de viande, rien qu'en France. Et puis, si on penche à l'échelle mondiale, évidemment, transformer les structures mentales, sociales, juridiques, mondiales pour aboutir à la fin de l'exploitation animale, nous apparaît peut-être comme l'une des luttes les plus difficiles, les plus immenses. Et donc, la question de la puissance politique, de l'impuissance politique et de l'action, elle est posée avec un drame particulièrement puissant et on sait tous qu'on est engagé pour une lutte pour 200 ans. C'est une lutte qu'on gagnera, j'en suis absolument certain, mais c'est pour 200 ans et on ne le verra pas un monde sans consommation et exploitation animale d'ici qu'on soit tous morts. Qu'est-ce qui fait que cette association et cette méthode de lutte a quelque chose de fondamental pour penser la question des animaux ? C'est vrai qu'elle s'oppose souvent à un autre groupe qui s'appelle L214 qui est un groupe qui, comme vous connaissez peut-être, fait souvent des vidéos d'abattoirs de mauvais traitements d'animaux et qui vont faire des scandales dans les médias en disant vous voyez comment on a tué cette vache ou comment on a tué ces poules ou ces moutons, etc. Stephen a beaucoup interrogé cette stratégie et c'est un peu ce conflit-là qui a été pour moi tout à fait fondamental pour comprendre la radicalité de 269 libérations animales parce que je pense que l'une des questions centrales qui est faite en fait avec la question de la souffrance animale qui a été une question centrale pour la philosophie depuis Bentham qui comme vous le savez est le premier philosophe qui a essayé de faire irruption dans la philosophie en disant mais le problème c'est pas de vous poser toujours comme Descartes la question est-ce que les animaux peuvent parler est-ce qu'ils peuvent raisonner est-ce qu'ils peuvent mourir c'est can they suffer est-ce qu'ils peuvent souffrir il suffit de répondre à cette question pour qu'on change le point de vue philosophique et politique sur l'animal mais le problème de la théorie de la souffrance animale c'est que et notamment par des vidéos comme 214 alors j'interroge mais je suis malgré tout un peu pour c'est-à-dire mais quand même je pense que c'est politiquement problématique c'est que ça présuppose qu'il y a des bonnes manières de tuer les animaux et des bonnes manières de les manger donc vous voyez comment cette vache elle a été tapée trois fois par un ouvrier etc. regardez comment ce mouton est élevé dans un petit élevage où il n'a pas de place etc. mais franchement même s'il avait un prêt entier pour se balader il y a un moment on l'assomme on le tue et c'est fini peu importe qui souffre ou qui souffre pas c'est le fait comme je l'ai dit tout à l'heure de tuer quelqu'un pour vivre c'est-à-dire que ma vie repose sur la mort de quelqu'un d'autre qui suffit pour faire un scandale et qui suffit pour qu'on soit en colère et par conséquent la question du mauvais traitement la question de la souffrance infligée par un mauvais traitement animale comme idéal politique et qui fait comme s'il y avait des bons abattoirs normalement vous pourrez filmer tous les abattoirs et vous devez être choqué par tous les abattoirs il n'y a pas les bons abattoirs et les mauvais abattoirs où on tue bien et on tue mal on tue point donc ça c'est une forme de radicalité qu'a eu Tiffany Lagarde c'est l'objet abattoir le lieu abattoir qui est un problème c'est pas ce qui se passe à l'intérieur d'autant plus important que la question de la souffrance animale et des mauvais traitements dans les abattoirs qui sont souvent données par la politique de la visibilité des images de ce qui se passe dans ces lieux cachés elle est légaliste c'est à dire en fait elle va dire vous voyez les ouvriers ne respectent pas la manière la réglementation sur la manière dont ça doit être fait etc c'est à dire qu'en fait elle ratifie l'état du droit contemporain et elle se pose seulement la question qu'il y a des ouvriers qui ne respectent pas le droit etc donc qui d'une part politiquement aboutit quand même il faut quand même le dire à sanctionner les ouvriers dans la lutte animale c'est à dire en gros se fixer comme objectif aux politiques de mettre des ouvriers en prison ou de les faire virer on ne peut pas penser que ce soit une politique très intéressante du point de vue de l'alliance de classe de penser que c'est ça l'objectif de l'état animal de mettre des ouvriers en prison et de leur faire perdre leur travail d'autant que c'est les conditions de travail qui les font faire ça si ce sont des abattoirs ce n'est pas eux qui le font même s'il y a du sadisme et ça j'y reviendrai et puis d'autre part le principe n'est pas de faire respecter le droit qui existe c'est de le changer c'est de créer un nouveau droit dans lequel il n'y a pas d'exploitation animale et c'est là que surgit la question de l'action directe parce que l'action directe m'a toujours semblé comme une des formes les plus importantes de la lutte politique parce qu'elle ne se contente pas de dire on va respecter le droit et faire respecter le droit tel qu'il existe mais on va dès aujourd'hui créer la légalité qu'on veut voir advenir c'est à dire nous voulons d'un monde dans lequel la loi protège les animaux de la mise à mort et de l'exploitation et donc nous allons par notre groupe sort de petit état autonome de petite souveraineté créer la légalité à venir que nous voulons voir imposer essayer ensuite par des batailles juridiques de le faire reconnaître par exemple par des batailles à la Cour européenne des droits de l'homme ou au Conseil constitutionnel sur l'état de nécessité sur la protection de la vie de gagner des batailles juridiques pour renverser la jurisprudence et de cette manière c'est pas une stratégie légaliste c'est une stratégie de création de droit de création d'une utopie pratique qui prend la forme de vie sauvée à travers des animaux qui sont extraits de l'abattoir ou des laboratoires et de vie protégée par les sanctuaires qu'organise Tiffaine et d'autres associations des lieux absolument magnifiques que j'ai eu la chance de pouvoir visiter dans lesquelles vous voyez concrètement ce que c'est qu'une vie avec les animaux débarrassée de l'exploitation et moi j'ai vécu une après-midi avec Tiffaine dans son j'ai vécu des histoires d'amitié avec des chèvres avec des cochons avec des oies franchement des parmi les plus beaux moments de ma vie et vous vous rendez compte que l'animal qui sait comme d'une sorte de préscience qui va pas être exploité qui va pas être tué il a un rapport à vous qui est un rapport de complicité d'une beauté et d'une émotion qu'on ressent très très peu dans sa vie qui est vraiment l'anti-zoo qui est l'anti-abattoir et donc il y a cette espèce de beauté de la création politique d'une jurisprudence nouvelle qui est donc beaucoup plus forte que la question de la faire respecter la loi et de tuer dans les règles et puis autre chose qui me semble très très importante c'est que ce qu'a posé je pense de façon très forte Tiffaine c'est l'idée selon laquelle la question de la libération animale n'est pas une question de savoir c'est à dire c'est pas en montrant des images de mauvais traitements animaux que vous allez faire changer les gens sur la question de la viande et que vous allez dire vous voyez les gens les poules sont mal traitées donc ne mangez pas des oeufs ne mangez pas du poulet et donc c'est pas dans une politique de la visibilité ça c'est quelque chose auquel moi je suis tout à fait persuadé que c'est un des erreurs de la gauche en général de penser que les dominants ne savent pas le mal qu'ils infligent que Macron ne sait pas le mal qu'il inflige aux pauvres lorsqu'il retire 5 euros d'APL lorsqu'il change les lois sur la sécurité sociale lorsqu'il dérembourse des médicaments c'est-à-dire des gens qui ont des pulsions sadiques des pulsions de faire du mal aux autres des pulsions d'exploiter les autres des pulsions de meurtrir les autres et que les gens sont tout à fait au courant de la cruauté qu'ils infligent aux animaux et qu'il y a une forme de jouissance dans l'être humain qui est liée au fait d'infliger de la souffrance à autrui vous savez il y a une très belle théorie de Freud qui remarque que l'une des expressions qu'on emploie quand on se fâche avec quelqu'un c'est qu'il crève qu'il n'a qu'à crever crève ailleurs etc il dit on passe notre temps à souhaiter la mort des autres et Freud dit en fin de compte si on réfléchit à notre inconscient l'homme ou plutôt les humains sont une bande d'assassins nous sommes une bande d'assassins nous avons des pulsions de mort des pulsions de mise à mort nous avons des pulsions sadiques en nous et donc en fait les gens savent très bien que les animaux souffrent les gens savent très bien que les animaux sont maltraités les gens savent très bien que les animaux sont dominés mais c'est de ça qu'ils jouissent et manger de la viande c'est un peu manger du plaisir de la souffrance donc vous n'allez pas les convaincre c'est pas comme ça que vous allez les convaincre en leur montrant des autres souffrances c'est en attaquant le lieu abattoir en attaquant les lieux de production en attaquant le droit etc qui rend possible toutes ces souffrances et c'est parce que Tiffen a mis au centre de sa théorie la question de créer du droit la question d'agir la question de ne pas se poser la question de la visibilité et la question de ne pas ratifier la question légaliste contemporaine qu'à mon avis elle a fait surgir la question animale comme une des questions stratégiques essentielles pour la gauche aujourd'hui Merci et alors tu as un peu commencé à le faire mais est-ce que tu pourrais pour mettre en perspective nous situer la place de la question animale dans la philosophie et la théorie politique Oui alors c'est vrai que en fait je viens de parler du sadisme et Tiffen a parlé de l'autonomie et c'est très intéressant que tu aies parlé de l'autonomie parce que alors là c'est pas vraiment une théorie de moi dont je vais vous parler mais il peut être l'un des livres qui pour moi est le plus beau sur la question animale en termes de théorie c'est un livre de Jacques Derrida qui s'appelle L'animal que donc je suis qui a été publié il y a une vingtaine d'années qui était un ensemble de conférences qu'il avait donné à Cerisi où Derrida s'était interrogé sur la place de l'animal dans la philosophie traditionnelle depuis Descartes jusqu'à aujourd'hui c'est un livre absolument sublime c'est un livre qui commence par une scène extrêmement belle et très particulière de la part d'un philosophe il dit un jour je suis dans ma douche je sors de ma douche et mon chat est là et me voit nu et j'esquive au moment de pudeur et je cache mon sexe devant mon chat je suis intimidé devant mon chat qui lui est nu par construction l'animal est nu mais moi qui suis à poil nous sommes deux bêtes à poil mais moi j'ai honte de mon sexe et je casse mon sexe devant mon chat et tout d'un coup je me vois nu et qu'est-ce que c'est qu'être vu nu par l'animal l'animal n'étant pas nu étant nu mais dit Derrida n'est pas nu parce qu'il ne sait pas qu'il est nu et en fait la propriété de l'homme c'est l'habit de cacher son sexe de pouvoir être nu alors que l'animal étant toujours nu il n'est pas nu etc donc il se pose la question qu'est-ce que c'est qu'un philosophe qui voit le regard de l'animal quel philosophe a été interpellé par un chat qui le voit nu et qui se dit j'ai une bête qui me regarde c'est un regard qui m'interpelle c'est un regard qui compte c'est un regard qui m'habite etc et Derrida va se poser la question qu'est-ce qui fait que en fait dans la philosophie l'animal est peut-être l'un des êtres les plus maltraités par les philosophes et en fait il y a une espèce de c'est intéressant parce que normalement la culture est censée un peu être un lieu d'élaboration en rupture avec les pulsions spontanées c'est-à-dire on peut penser un peu comme dit Guillaume Madame Michu dans la rue qui a des habitudes qui a incorporé des idéologies bon bah elle dit des choses et d'ailleurs comme tu le fais très très bien il suffit souvent de poser deux questions pour que les gens soient perdus et à part dire ou alors tout ça mais ils n'ont plus rien à dire parce que de fait voilà mais on peut imaginer que les philosophes les gens qui font en profession de pensée en général ils peuvent élaborer quelque chose qui les décale par rapport aux pulsions spontanées et ce que Derrida va dire c'est qu'en fait il y a dans la philosophie une manière de maltraiter l'animal et même un plaisir de dire du mal de l'animal qui est fondamental il dit qu'il y a une zoophobie fondamentale dans la philosophie contemporaine et il prend par exemple l'exemple de Kant en citant un texte d'Adorno et il dit en fait Kant dans ses textes quand il à chaque fois que Kant fait l'éloge de la philosophie du droit du sujet humain comme sujet digne de l'homme comme autonome comme être rationnel comme l'être qui veut à chaque fois c'est doublé de dire mais ce n'est pas le cas des bêtes qui n'ont pas d'autonomie etc. et donc l'homme a un droit total sur l'animal pour le maltraiter et un texte très très beau de Adorno dit en fait ce qui est très intéressant là-dedans c'est qu'on voit que cette philosophie qui se présente comme humaniste comme une philosophie de la paix civile comme une philosophie de l'éloge de l'homme en fait la passion fondamentale c'est la cruauté avec les animaux c'est se donner un droit de maltraiter les animaux c'est de dire parce que je suis un homme j'ai tous les droits sur les animaux et donc il y a une cruauté fondamentale de la philosophie contemporaine qui se fonde sur le rejet de l'animal Derrida va relire Descartes Lévinas Heidegger et il dit bien sûr c'est des philosophes qui n'ont rien à voir alors pour ceux qui ne sont pas spécialistes peu importe je vais essayer de détailler en deux secondes pour ne pas être trop long mais il dit ils n'ont rien à voir mais à chaque fois dans leur livre quand Descartes va dire la propriété de l'homme c'est le je pense le cogito il va tout de suite dire après les animaux ne pensent pas c'est à dire qu'il est incapable de définir le propre de l'homme sans immédiatement dégrader l'animal dire l'animal ne pense pas Lévinas vous le savez dit que le propre de l'homme c'est d'avoir un visage c'est d'avoir un visage il y a des textes assez magnifiques d'ailleurs l'idée de vous savez il dit cette chose très belle il dit voir le visage de quelqu'un c'est voir les yeux de quelqu'un sans voir la couleur de ses yeux c'est une assez belle idée de voir un visage et tout de suite après Lévinas va dire les animaux n'ont pas de visage incroyable les animaux n'ont pas de visage un chimpanzé un chien qui vous regarde tout le monde sait qu'un animal a un visage tout le monde sait qu'un chien a des yeux c'est fou quoi Heidegger fonde la distinction entre l'homme et l'animal sur la mort il dit les hommes meurent les hommes habitent la mort les hommes ont un sens de la mort etc c'est l'être de l'affinitude et Heidegger dit immédiatement c'est ça qui l'oppose à l'animal parce qu'un animal ne meurt pas un animal ça crève donc à chaque fois alors que alors je vais trop long mais je viens dans des actes il y a un texte très très beau au travers de Deleuze qui lui est un grand philosophe sur l'action d'animal et qui dit en fait les seules personnes qui savent mourir c'est les animaux si vous regardez un animal mourir vous savez qu'il y a un savoir pratique de la mort chez l'animal une manière de mourir et Deleuze dit de façon très belle en fait les hommes meurent comme des bêtes en fait à la fin de sa vie on est des bêtes c'est plus beau de le penser comme ça en tout cas ce que Derrida veut dire c'est qu'il y a une obsession dans la philosophie de fonder une théorie du propre de l'homme et donc un narcissisme humain sur la dégradation de la figure de l'animal sur passer en permanence son temps à dégrader l'animal à lui dénier des propriétés à mettre en question ce dont on va on va pourvoir l'homme d'une forme de monopole le visage la pensée le langage la tromperie chez Lacan la mort chez Heidegger à partir de ce moment là je conclue là dessus Derrida dit en fait il y a une guerre qui est à mener et je pense c'est une guerre importante entre eux ce que Derrida oppose concrètement comme les forces de la cruauté c'est à dire tous les gens qui vont être du côté de la cruauté parce qu'ils vont être dans une espèce d'obsession du propre de l'homme et en fait il faut toujours se méfier des gens qui aiment trop être des hommes du narcissisme humain comme ça donc il va les amener à se donner des droits sur l'animal et ce qu'il appelle les forces de la pitié c'est à dire de ceux qui vont être capables de se voir vu par un chat de voir un animal crevé de voir une souffrance animale qui va faire naître à Bentham jusqu'à lui Deleuze Deleuze qui vous le savez disait par exemple un écrivain c'est quelqu'un qui sait que la population animale est la seule population devant laquelle il est responsable il dit un grand écrivain c'est un écrivain qui écrit pour les animaux qui meurent et il dit pour les animaux qui meurent non pas à leur attention mais à leur place faire entendre le cri des animaux qui meurent Tiffany Lagarde c'est une philosophe de Deleuze elle fait entendre les animaux qui meurent dans la théorie politique et dans la pratique politique je conclue juste sur une chose importante Derrida dit si jamais on veut fonder de nouveaux rapports entre l'homme et l'animal en fait il faut casser la phrase que je viens de dire parce que dit-il il faut d'abord rompre avec quelque chose qui est faux qui consiste à faire de l'homme un animal de penser qu'on va se sortir de ce cercle infernal de la cruauté en niant l'opposition la frontière entre l'homme et l'animal en faisant comme si les hommes étaient des animaux et il dit si on fait ça on sait tous que c'est un peu bête parce qu'il y a évidemment une différence abyssale entre l'homme les facultés humaines la culture humaine les symboliques etc et tous les animaux et que cette frontière là elle est fondamentale elle est évidente elle est patente et donc on ne pourra pas fonder une théorie politique ou même éthique un peu concrète si on essaie de nier cette frontière évidente mais dit-il de manière très belle en fait le problème de la philosophie c'est que on va employer en permanence la catégorie l'animal justement on va dire il y a l'homme et il y a l'animal alors ce que Derrida dit très beau c'est que en fait l'animal ça n'existe pas évidemment l'animal c'est des millions d'espèces extrêmement différentes vous avez le moustique vous avez la crevette vous avez les grands seins supérieurs vous avez les chiens vous avez les chats etc etc et donc en fait il faut penser les animaux il faut toujours dire les animaux il ne faut jamais dire l'animal et il faut concevoir les rapports entre l'homme et les animaux et on va établir des rapports différents avec les animaux en fonction de leur spécificité de leur singularité on ne va pas construire les mêmes rapports avec un chien qu'on aurait qu'une crevette avec un tic qu'avec un moustique tigre etc tout ça c'est évident et donc en fait on sortira de la question comment dire du piège philosophique de la cruauté envers les animaux si on arrête de penser impropre de l'homme qui s'opposerait à cette grosse catégorie qui s'appelle l'animal pour comprendre au contraire des relations entre l'homme et les animaux avec différents types d'animaux avec qui on va comprendre différents types de rapports et c'est dans cette espèce de nouvel espace de la philosophie qu'on pourra concevoir des rapports différents avec les animaux et alors avant de passer à Tiffen je voudrais parler de non c'était très bien mais à part le militantisme comment tu envisages la possibilité de transformation de la société pour aboutir à la diminution de la souffrance animale voire son abolition je réponds en deux secondes parce que je veux vraiment que Tiffen ait le temps de bien développer j'ai été trop long déjà déjà je pense que Guillaume parlait de la question de l'opinion pourquoi les gens ne mangent pas de la viande je pense que de fait c'est une lutte culturelle très importante moi je suis très frappé par l'exemple de on mange pas son chat on mange pas son chien je pense que c'est une très bonne question parce qu'en fait les gens ne mangent pas de la viande ou ils ne mangent pas du poisson les gens mangent ce qui est constitué comme mangeable par leur culture il suffit de voyager dans un pays où il y a du chien à la carte d'un restaurant ça m'est arrivé en général les gens même qui mangent de la viande ils ne vont pas manger du chien ils vont prendre les peines au pesto dont tu parlais tout à l'heure donc ça veut dire que les gens ne mangent pas de la viande le cheval a évolué les abats le cheval etc en fait les gens mangent que la culture a constitué comme mangeable mais ça veut dire aussi que même notre culture a réussi à rendre tabou certaines viandes a réussi à dégoûter les gens de certaines viandes et que si jamais ce qui était élevé aujourd'hui dans les abattoirs c'était du chien du chat du cheval et je sais pas quoi les gens ne mangeraient pas et donc il y a quelque chose quand même dans la culture qu'on peut voir des deux aspects soit on se dit les gens ont un espèce de goût pour l'animal immodéré soit on se dit on a quand même réussi à étendre le domaine du tabou de la viande sur plein d'espèces avec lesquelles on cohabite et donc il faudrait essayer de créer une bataille culturelle pour créer un dégoût de la viande en fait de la même manière il faut que les gens aient un rapport au chien ou au chat identique à celui qu'ils ont avec le bœuf enfin de l'inverse en l'occurrence avec le bœuf identique qu'ils ont avec le chien ou le chat qui est forcément domestique parce que les gens ne mangeront même pas un chat sauvage ou un chien sauvage etc comme on peut en avoir parfois et donc je pense qu'il y a quelque chose lors d'un travail culturel et ça c'est l'école de toute façon la culture c'est l'école où ça se passe dans lequel on devrait créer un dégoût de la viande et je pense qu'une des forces politiques de la gauche des professions de gauche ce serait de faire de l'école le lieu de l'inculcation d'un dégoût de la viande que les gens rentrent de l'école en disant à leurs parents je ne veux pas manger de viande ce soir ça me dégoûte et parce que je ne veux pas manger un bœuf comme je ne veux pas manger notre petit chien ou notre petit canard ou notre lapin donc ça je pense que c'est un combat très important le combat culturel et puis l'autre chose c'est que je pense qu'en fait alors j'y réfléchis comme ça mais je suis dit il y a un texte très beau de Foucault sur les drogues où il dit qu'on se laisse trop avoir dans le débat drogue est-ce qu'on est pour la prohibition ou pour la légalisation des drogues parce qu'il dit en fait quand on fait ça on ratifie les drogues qui existent qui de fait sont très souvent des drogues mauvaises mal faites addictives qui détruisent les gens très souvent et alors bien sûr je suis pour la libération de toutes les drogues mais on ne s'empêche pas que dit Foucault en fait le rôle d'un état ça ne devrait pas être de bêtement dire les drogues comme ça existe et je les autorise ça devrait être dit-il de fabriquer des bonnes drogues en fait un état libertaire devrait se poser des questions de fabriquer des drogues de donner aux gens des drogues qui rendraient moins addictives qui seraient bien pour la santé qui pourraient leur permettre d'avoir de la récréation qui pourraient leur permettre de s'amuser etc qui seraient vendues qui seraient financées par la recherche publique et donc non pas ratifier les drogues des casiques mais créer des bonnes drogues et bien je me suis dit un peu la même chose pour la viande je me suis dit en fait il y avait des expérimentations qui avaient été faites je sais que ça existe dans lesquelles les gens voulaient faire des clonages de la viande et la faire pousser en fait comme un peu des plantes faire pousser de la viande artificiellement sans animaux qui seraient nés ou morts mais qui seraient comme cultivés et on pourrait cultiver de la viande comme on cultive des courgettes et à ce moment-là on ferait de la viande sans animaux ben ça moi je suis très pour par exemple essayer de fabriquer de la bonne viande c'est-à-dire de fabriquer de la viande comme ça de la viande sans mise à mort de la viande cultivée de la viande de laboratoire ben ça moi je serais très très favorable à ce genre de réflexion que ça nous paraît de manger de la viande sans question d'exploitation animale mais je vous dis moi que ma théorie c'est que les gens n'en mangeraient pas et ils n'en mangeraient pas parce qu'en fait c'est pas la viande que les gens aiment c'est la mise à mort et c'est la mise à mort de l'autre mais donc ça reste quand même une question importante mais j'ai fait un sujet sur la justement cette viande-là viande de synthèse au salon de l'agriculture et les gens donc comme le dernier argument qui reste c'est le goût je leur dis mais si c'est exactement le même goût tu sais tu fais des expériences de pensée et les gens ils disent non 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 j'en mangerai pas ils sont forcés de reconnaître que ce qu'ils mangent en fait c'est du symbole c'est de la mort et c'est de la cruauté et ça ils n'aiment pas reconnaître ça les gens et pourtant ils sont obligés de l'admettre quand je suis arrivée dans ce qu'on pourrait appeler le milieu animaliste il m'a semblé tout de suite important de contextualiser en fait l'espace dans lequel nous allions agir et de se rendre compte que l'antispécisme était quand même très finalement très abstrait que c'était une lutte qui n'avait pas d'accroche avec le réel et surtout une lutte dans laquelle il y avait beaucoup d'absents les animaux les ouvriers d'abattoirs les personnes racisées aussi et tout de suite ça m'est apparu comme étant quelque chose qui faisait obstacle en fait et qui était quelque chose à penser et surtout il y avait un tabou sur l'échec en fait de cette lutte c'est à dire qu'on ne parlait jamais de l'échec en fait de la lutte antispéciste et pourtant c'est une lutte qui échoue à faire changer les choses et c'est pas mal de le dire c'est un constat qu'il faut faire et il faut à partir de là déplier un diagnostic en fait déployer voilà un constat essayer de trouver des solutions et ça pour moi ça a été un postulat de base en fait de se dire non seulement il y a un échec parce qu'on n'existe pas dans le monde social on n'existe pas dans le mouvement social non plus c'est une lutte qui est méprisée à gauche on va pas se mentir et en plus on n'existe pas pour nos ennemis notre adversaire aujourd'hui quand un abattoir se construit si on regarde le cahier des charges de la construction de cet abattoir à aucun moment le propriétaire va se poser la question de est-ce que je vais subir un mouvement d'opposition de la part de militants antispécistes la question il ne se la pose même pas et à partir du moment on ne représente pas en fait cette force d'opposition pour moi ça veut dire que une lutte n'existe pas en fait elle a raté quelque chose et partant de ce postulat là je me suis dit aussi c'est une lutte on n'aura jamais la force du nombre on n'aura jamais on fera jamais descendre dans la rue des millions de personnes on fera jamais venir aux actions des millions de personnes et bien c'est pas grave il faut peut-être faire autrement et là dessus Geoffroy a de très belles réflexions sur la question de la majorité je laisserai y revenir après puisque c'est un débat justement ça serait intéressant d'avoir ses idées là dessus et je me suis dit on ne sera jamais majoritaire alors comment faut-il faire autrement et ça veut dire qu'il ne faut plus penser la politique sur le mode de l'adhésion de la massification ce que font toutes les luttes mais sur la logique du rapport de force il faut la créer cette fameuse fracture sociale dont Geoffroy parle souvent il faut créer ce choc en fait et donc il faut amener du rapport de force il faut réassumer la conflictualité la confrontation dans la lutte antispéciste et pour faire ça pour faire cette fracture pardon et bien il fallait employer l'action directe et ça a été pour moi un pas qui a été décisif et surtout aussi parce que j'ai fait l'expérience de la matérialité de l'abattoir en fait de l'exploitation animale ça pour moi c'est fondamental souvent Geoffroy tu parles de l'expérience qui fait un sujet politique c'est le toucher touchant mais ça pour moi ça a été le déclencheur de quelque chose d'aller en fait dans l'abattoir de me rendre compte que c'était très différent de l'image que je m'en faisais on parlait tout à l'heure du rapport aux ouvriers d'abattoir c'est Édouard Louis qui a cette très belle formule il dit souvent que la violence est un fluide qui circule et bien dans l'abattoir c'est exactement ça la violence elle touche et les ouvriers et les animaux et il y a vraiment un continuum de la violence il ne faut pas croire comme tu le disais que les ouvriers ne sont que des personnes sans coeur etc c'est vraiment une machinerie dans laquelle qui n'existe en fait que par la violence qui existe pour ça en fait c'est de la violence à l'état pur et ça ça a déclenché aussi après une réflexion sur justement quelle stratégie employer face à ça comment essayer de construire un mouvement antispéciste peut-être pas avec mais en tout cas pas contre les ouvriers d'abattoir d'essayer de faire comprendre qu'il fallait raisonner en termes de structure et plus en termes de comportement individuel avec toute une approche matérialiste etc et ça ça a été fondamental aussi dans l'approche stratégique bien évidemment alors quand je dis l'action directe ça va être des libérations d'animaux dans les abattoirs des blocages d'abattoirs et on peut en parler de manière voilà sans donner de détails la pratique bien sûr du sabotage qui reste quand même une pratique aussi d'action directe alors bien sûr ça peut sembler souvent on me dit oui mais tout ça c'est très romantique penser qu'avec ces petites actions là on fera naître un vrai rapport de force et c'est vrai moi je me la suis posé la question comment on fait quand on a peu de moyens pas beaucoup de nombres humains si je puis dire en termes de militants et militantes comment on fait pour le créer ce vrai rapport de force il faut pas oublier que la cause animale elle a pas d'actualité c'est pas une lutte qui fait l'actualité on aura jamais d'actualité c'est une guerre sociale pour prendre l'expression de Bourdieu qui va jamais s'arrêter la guerre sociale des animaux ne s'arrête jamais et la guerre sociale c'est une guerre du temps il faut faire le temps politique alors pour faire ce temps là il faut taper fort on a pas le choix et tout ça ça se construit mais c'est long c'est long c'est compliqué et surtout est-ce que ça sera suffisant j'ai pas la réponse j'ai pas la réponse alors bien sûr pendant longtemps je suis tombée parfois dans des lieux communs qui était celui de dire je ne regarde pas vers les partis politiques parce que de toute façon je suis une vraie radicale une vraie révolutionnaire je ne m'intéresse pas aux partis politiques et puis quand on milite depuis longtemps et on se rend compte et puis quand on lit quand on écoute ses amis parfois on se rend compte aussi que finalement c'est peut-être pas si mal que ça d'être récupéré par des partis politiques parce qu'ils ont peut-être ils peuvent nous aider justement à faire cette fracture sociale à faire en sorte que la question animale se pose et ça c'est quelque chose qui est palpable depuis peu de temps chez 269 Libération Animale mais c'est un pas en tout cas qui est amorcé parce qu'il me semble fondamental et évident et nécessaire surtout parce que je crois que sinon malheureusement on n'arrivera pas à grand chose alors est-ce qu'on peut parler de l'opinion publique par rapport à ces modes d'action radicaux est-ce que ces modes d'action éloignent l'opinion publique et à quel point ? alors c'est la question de la violence en fait c'est toujours pareil est-ce que la violence moi je pense que c'est l'inverse en fait quand je trouve qu'une action directe c'est beau c'est puissant c'est empouvoirant ça produit quelque chose qui est de l'ordre de la survie ça remet aussi la politique pour ce qu'elle est la politique c'est une question de vie ou de mort pour les animaux c'est voilà là aussi c'est Édouard Louis la vie ou la mort des dominés et c'est exactement ça la question antispéciste et je trouve que ça ça a quelque chose de oui de beau voilà et je pense que c'est tout l'inverse ça n'éloigne pas l'opinion publique au contraire ça produit des images en fait qui sont extrêmement importantes parce que c'est des images de puissance politique c'est des images aussi de réussite de quelque chose c'est des images d'effets concrets quand on inflige des dommages économiques à un abattoir ou à un grand groupe quand on parvient à sortir des animaux d'un abattoir etc il y a quelque chose de l'ordre bien sûr d'une petite victoire on est toujours sur un mode ambivalent mais il n'empêche que c'est quand même important ça pour pouvoir continuer pour pouvoir aussi rassembler plus de plus de personnes tout simplement et je trouve que c'est il me semble fondamental et que c'est pas vrai en plus que ça éloigne l'opinion publique moi je trouve qu'au contraire ça crédibilise la lutte et surtout ça en fait parler en fait tout simplement et c'est quelque chose dont nous nous avons besoin dans l'antispécisme donc je voilà cet argument là je le rejette et d'ailleurs c'est comme refuser d'employer certains termes refuser de parler de violence stratégique de mettre la violence sous le tapis aujourd'hui on voit beaucoup on parle beaucoup par exemple de désarmement au lieu de parler de stratégie de violence politique ou de sabotage etc pour pas dire certains mots sous prétexte que ça éloignerait l'opinion publique et moi je pense pas forcément que ce soit nécessaire je pense qu'il faut se réapproprier aussi un langage offensif et il faut pas avoir peur dans une lutte d'être offensif en fait il me semble que c'est au contraire quelque chose qui est bien qui est important en plus et moi je pense que chez 269 libération animale c'est aussi ce qui a fait sa singularité peut-être c'est de réassumer une certaine offensivité alors bien sûr ça pose la question de la répression il va de soi qu'utiliser un certain vocabulaire aujourd'hui vous expose et je le sais à une certaine répression donc c'est là aussi une question à laquelle je n'ai pas de réponse c'est comment conserver une radicalité comment conserver une offensivité sans être rattrapé tôt ou tard par l'appareil répressif mais justement c'est peut-être voilà peut-être Guillaume tu as quelque chose à nous dire sur ce sujet là bah oui on va venir non moi j'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu fais moi je trouve c'est extrêmement courageux quoi tu parlais de la question de la violence bah ouais tu t'exposes ton corps à la violence répressive à la violence d'état et puis au poids culturel des habitudes à la vindicte de l'opinion publique et ces choses là moi je rapprocherais ça de la je sais pas de la technique du black block ce qui est intéressant c'est c'est évidemment l'action et les réactions à l'action c'est à dire des gens qui vont se sentir beaucoup plus offensés beaucoup plus meurtris parce que t'as bloqué un abattoir pendant deux heures que parce que comme on l'a dit tout à l'heure il y a 3 millions et demi d'animaux tous les jours en France qui sont défoncés pour le seul plaisir gustatif d'ailleurs c'est 3 millions et demi d'animaux sans compter les poissons je crois c'est les poissons on ne compte même pas les individus on ne compte vraiment c'est des stocks c'est des tonnes enfin bref et donc ouais donc vraiment je renouvelle toute mon admiration pour ce que tu fais et c'est intéressant je parlais du black block on a eu l'occasion d'en parler avec Geoffroy ce qui est intéressant dans le black block c'est la réaction c'est à dire que des gens enfin des dominants vont se sentir outrés parce qu'une vitrine est brisée et pas outrés parce qu'il y a des SDF qui meurent tous les soirs dans les rues de la capitale et c'est aussi on parlait des luttes politiques et de la politique par exemple c'est vrai que je regarde avec attention ce que fait Sandrine Rousseau je trouve que c'est aussi un peu la même stratégie c'est à dire que elle dit des choses et les réactions qu'elle provoque sont tellement débiles que tu te dis bon bah finalement il doit quand même il doit y avoir un chemin vers ce qu'elle dit là parce que quand tu vois les réactions des types sur ces news et autres même BFM etc etc donc j'aime bien ce côté ouvrir la fenêtre d'Overton de chaque côté là où je suis un peu plus en désaccord avec Geoffroy c'est que je pense qu'on perd beaucoup de temps à critiquer les stratégies des uns et des autres bon je trouve que évidemment c'est important d'avoir la réflexion dessus mais moi je suis très ami avec L214 je trouve qu'ils ont quand même aussi le mérite de participer au débat public de faire en sorte que personne ne doit ignorer ce qui se passe à l'intérieur des abattoirs je comprends la critique qui est de dire évidemment ça me rappelle une critique de Kavana c'était à l'époque de Harakiri qui refusait de signer des pétitions contre les mines antipersonnelles parce que lui il disait mais c'est pas les mines antipersonnelles qu'il faut interdire c'est toutes les armes et signer cette pétition là ça veut dire que ça légitime les autres donc je comprends la logique mais l'impact qu'a L214 sur l'opinion publique me paraît quand même positif c'est un peu le même cas que Sea Shepherd par exemple Sea Shepherd disons des actions spectaculaires etc et ils sont souvent critiqués pour leur communication pour leurs actions spectaculaires mais quand même Sea Shepherd ils sont connus et on peut amener moi je suis très sensible à la cause des cétacés on peut amener la discussion sur la cause des cétacés grâce à Sea Shepherd et on peut amener la discussion sur l'antispécisme grâce à L214 je trouve que c'est des médias c'est des biais qui me semblent intéressants même si je comprends très bien ce que tu veux dire et que je trouve la discussion sur la stratégie évidemment pertinente et intéressante est-ce que tu veux réagir à ça ou je te pose une nouvelle question peut-être que je crois si tu voulais réagir oui alors effectivement c'est c'est pas une opposition franche évidemment il s'agit pas de dénier le rôle qu'a joué L214 auprès de l'opinion publique c'est simplement de dire que et nous on le voit à l'intérieur en fait des abattoirs c'est ce problème du rapport à l'ouvrier d'abattoir qui me semble nous a coupé en fait d'alliances possibles à gauche parce qu'aujourd'hui ce qu'il faut comprendre c'est que souvent et d'ailleurs c'est un obstacle à ce que la question animale existe à gauche c'est qu'on oppose en permanence l'animal dans l'abattoir à l'ouvrier et pourquoi parce que on le sait la gauche s'est construite sur la lutte contre le rapport de classe et elle mythifie un peu encore aujourd'hui la figure de l'ouvrier du prolétaire etc et on a l'impression que finalement elle mythifie tellement la figure de l'ouvrier qu'elle l'oppose en fait directement à l'animal quand on soulève la question animale c'est comme si à chaque fois qu'on parlait d'antispécisme en fait c'était contre les ouvriers d'abattoirs qu'on le faisait et ça c'est un réflexe qu'il faut absolument perdre moi il me semble parce que c'est pas comme ça qu'on y arrivera moi j'ai vu des abattoirs usines en Allemagne vous avez les migrants qui entrent d'un côté les animaux de l'autre et ils partagent une misère en fait à un moment donné il y a quelque chose de la c'est horrible à dire d'une communion de la misère et de la violence en fait dans l'abattoir qui est vraiment atroce et je je les vois pas en fait alors bien sûr ça va choquer peut-être le voilà un certain public antispécisme mais je les vois pas en opposition en fait c'est très étrange ce que je dis mais je crois que ça nous a coupé en fait de oui d'une possibilité d'exister à gauche ce discours là sur les ouvriers d'abattoirs et sur le fait de comprendre que le problème c'est c'est toute cette structure c'est tout ce système de pouvoir et de domination et pas comme tu le disais Geoffroy les actes maltraitants de quelques ouvriers et ça si on met le curseur sur la maltraitance forcément en fait on devient une lutte antispéciste qui est hors du monde social qui ne comprend pas les rapports de domination en fait qui s'extrait d'ailleurs du monde social et moi je trouve que ça c'est hyper problématique et c'est ce qui fait que depuis 30 ans on est quand même dans un échec dramatique en fait c'est à dire que la cause animale elle a toujours existé à part on a l'impression que c'est une lutte qui existe hors du monde réel et moi ça ça me pose problème j'aimerais qu'elle soit en fait une question avec les autres luttes qu'elle existe en fait tout simplement et la recontextualiser qu'on puisse créer aussi à des moments donnés alors pas de la convergence mais des alliances qu'on puisse en tout cas tout simplement en parler en fait déjà à gauche ça serait déjà un grand pas et je crois que pour ça il faut vraiment repenser en fait la manière d'aborder la question animale et il me semble que c'est fondamental d'envisager les choses en termes de structure de domination et pas d'individu voilà ça à mon avis c'est une priorité qui est urgente et pareil dans les pratiques que l'on développe c'est la même chose il est important aussi de faire comprendre qu'on lutte contre et bien contre des logiques en fait d'un point de vue matérialiste en fait contre des logiques de domination et pas forcément contre le comportement d'un tel ou un tel moi ça me semble aussi fondamental alors j'aimerais bien rebondir sur ce que ce dont Geoffroy a parlé tout à l'heure des animaux libérés et le rapport à eux est-ce que tu peux un peu nous parler de ça justement de ce déplacement et ce changement de lien qui s'opère avec les animaux libérés justement oui alors évidemment quand un animal est condamné à mort comme ils le sont voilà pour la plupart d'entre eux et qu'il bénéficie d'un geste qu'on pourrait appeler un geste de solidarité de la part d'un groupe d'humains qui vient le libérer tout d'un coup la survie devient un acte de dissidence pour l'animal évidemment c'est un corps qui devient un corps dissident et c'est des expériences qui sont très belles parce que tout à l'heure je disais l'importance de ramener la réalité dans la gauche et c'est ce que fait exactement un sanctuaire c'est que tout d'un coup en fait on ne parle plus d'économie ou de système de domination avec des termes très abstraits on en parle à partir du corps des animaux et ça pour moi ça change tout et c'est ce qui fait la singularité de 269 Libération animale c'est d'avoir toujours pensé sa théorie sa pratique à partir de lieux à partir d'expériences très singulières à partir de 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 lieux de liens aussi finalement de rencontres et c'est ce qui a fait peut-être toute la différence je le dis souvent j'ai j'ai banni pendant longtemps du vocabulaire certains mots tout fait certains mythes politiques pour justement toujours tout ramener finalement à ce lieu et aux actions pour montrer que tout partait de là je dis souvent 269 c'est construit dans la terre de son sanctuaire et dans le sang des abattoirs qu'il a bloqué ou voilà qu'il a visé par ses actions et c'est vrai et c'est je crois en ayant cette perception là et Geoffroy le dit aussi très souvent c'est en partant d'une forme de localisme si je puis dire mais pas le localisme comme on l'entend voilà traditionnellement c'est en partant en tout cas de ces endroits très singuliers qu'on peut construire des luttes puissantes et finalement il me semble que ça c'est fondamental et que le sanctuaire a joué pour 269 ce rôle là et il est évident qu'ensuite avec les animaux qui sont libérés il y a des liens extraordinaires qui se créent alors qu'ils ne sont pas faciles un sanctuaire c'est pas un lieu rempli de pâquerettes avec du soleil et des animaux qui y vont très bien c'est pas vrai parce que la violence spéciste en fait continue d'habiter leur corps mais ça veut dire je peux parler aujourd'hui de ce qu'est cette violence là à partir d'eux avec leur expérience à eux leur corps à eux vous expliquez ce que c'est en fait le spécisme à partir d'exemples concrets et ça il me semble que c'est très important parce que c'est beaucoup plus puissant finalement que si je vous donnais des chiffres de toute façon les animaux sont noyés dans des chiffres aujourd'hui quand on dit 3 millions on n'arrive même pas à savoir ce que c'est par contre si je vous parle d'un animal que j'ai rencontré dans un abattoir si je vous explique ce qu'il a subi tout de suite vous accrochez parce que c'est du réel et ça c'est fondamental et c'est la manière aujourd'hui théoriquement dont moi j'aborde la question antispéciste par exemple si je vous parle des cochons qui ont été libérés des abattoirs aujourd'hui un cochon il doit vivre normalement jusqu'à 6 mois il est programmé génétiquement pour grossir grossir jusqu'à 6 mois et à 6 mois il est encore un enfant être envoyé à l'abattoir ça veut dire que quand il dépasse l'âge de 6 mois tout d'un coup son corps grossit tellement vite que ses os son squelette ne le supportent plus donc son squelette se fissure sous son poids ça veut dire qu'à partir de 6 mois il va avoir d'énormes problèmes et tout doucement il va être entraîné vers une paralysie vers des souffrances terribles etc et voilà ce que c'est en fait le spécisme c'est ça le spécisme on pourrait parler de Foucault du bio-pouvoir de ce que ça fait au corps etc mais aujourd'hui les animaux sont des colonisés de chair ça il faut le comprendre c'est que le système de domination va jusque dans la chair jusque dans le corps et c'est pour ça que c'est aussi compliqué à combattre et si compliqué aussi à faire comprendre comme système de domination parce qu'il est extrêmement singulier et là je rejoins Geoffroy effectivement il faut comprendre que la question animale elle est particulière elle est singulière elle doit pas être noyée dans un grand fourre-tout c'est parce que c'est pas même stratégiquement parlant c'est pas pertinent et en plus théoriquement ça ne serait pas juste alors aujourd'hui c'est tout le problème on essaie souvent d'accrocher la question animale à d'autres luttes pour pour qu'elle intéresse en fait la gauche pour séduire la gauche on va pas se mentir et parfois je le fais je le fais parce que je suis aussi militante c'est pareil le fait d'avoir un discours anticapitaliste bien sûr historiquement parlant et c'est très vrai il y a des liens le voilà l'exploitation animale de masse elle est née avec le capitalisme mais est-ce que le problème c'est cet excès capitaliste cet excès industriel ou est-ce que c'est juste l'exploitation animale le problème mais bien sûr moi je suis militante je suis stratégique je veux construire des liens à gauche alors il est évident que je mets en avant le discours anticapitaliste pour accrocher aussi parce que j'ai pas le choix et parce que historiquement parlant c'est un lien qui est juste à faire mais le problème de base c'est l'exploitation animale tout court on est bien d'accord et c'est pas son excès industriel si je puis dire voilà et juste sur l'action directe je voulais te poser la question de comment on lit visibilité et anonymat est-ce que tu peux nous parler un peu de ça c'est très compliqué mais aujourd'hui l'action directe est compliquée pour cela c'est comment faire pour ne pas basculer dans une clandestinité totale et donc une invisibilité alors qu'on l'a dit la question animale a besoin d'exister et en même temps oui essayer d'être quand même une lutte collective une lutte qui peut parler en fait tout simplement qui a des articles des conférences etc et ça c'est un fil sur lequel il faut se tenir qui est extrêmement compliqué je n'ai pas la réponse parce que le problème c'est que s'exposer même théoriquement je veux dire par le biais d'écrits ou de prise de parole c'est compliqué quand on défend certaines stratégies aujourd'hui donc c'est sûr que ça comporte un risque voilà donc je n'ai pas la réponse à cette question j'essaie de trouver un juste milieu et je ne suis pas seule à le faire mais il est évident que c'est très compliqué peut-être faudrait-il avoir plus de soutien je pense qu'aujourd'hui si la question animale avait plus de soutien à gauche nous pourrions aller beaucoup plus loin dans nos stratégies de lutte c'est une voilà une idée lancée mais il est évident que si nous savions que derrière nous il y avait des partis politiques des grandes figures de gauche etc qui nous soutenaient si jamais on risquait des peines de prison ferme et bien peut-être qu'on serait encore plus audacieux et encore plus offensifs mais le problème c'est qu'aujourd'hui on est très seul aujourd'hui quand on prend des peines de prison ferme parce que j'ai pris six mois ferme pour une action de libération il n'y a pas de soutien au tribunal donc c'est compliqué parce que qu'est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on continue dans ces conditions là et ça c'est une vraie question aujourd'hui à laquelle il n'y a pas de réponse c'est là où effectivement je pense que Geoffroy on pouvait parler de ça de ce qui semble être une nécessité sacrificielle sur ce combat là oui je vais peut-être réagir à une ou deux choses que tu as dites d'abord j'y ai réfléchi comme ça sur le fait d'être peu nombreux devant une lutte immense c'est vrai que en même temps moi j'ai l'exemple on peut avoir l'exemple de mouvements peu nombreux qui ont produit des très grands résultats et c'est pas vrai qu'il y ait un rapport entre masse dans la rue et résultat d'ailleurs on l'a vu sur les retraites il y avait 2 millions de personnes dans la rue et ça n'a pas gagné donc c'est pas parce qu'il y a de la masse qu'il y a du résultat et puis à l'inverse si on pense à un mouvement comme Act Up Act Up c'est 200 personnes mais c'est 200 personnes à New York et à Paris vous avez j'imagine beaucoup vu le film de Robin Campillot sur 20 vêtements par minute c'est peut-être là des grands films sur la question de l'efficacité politique à travers des méthodes de lutte intelligente en étant 200 en étant intelligent en réfléchissant sur la communication en réfléchissant sur les die-in sur des happenings etc. et à la fin Act Up en 20 ans a obtenu des résultats absolument considérables dans le monde entier sur la question des traitements sur la question de l'accessibilité des traitements sur la question de la protection des séropositifs sur la question des travailleurs du sexe des migrants etc. et donc c'est pas vrai qu'il faut être très nombreux pour produire des très grands résultats voire qui concernent des millions de monde voire 6 milliards de personnes parce que je pense qu'Act Up a eu des effets via l'ONU sur absolument tout le monde entier si vous j'ai vu récemment le documentaire sur Nan Goldin comment ça s'appelle toute la beauté et le sang versé à travers son action sur Pain donc son groupe qu'elle a fondé contre la famille Saclair et la question de la crise des opioïdes aux Etats-Unis avec 500 000 morts d'overdose liées à l'oxycondine et à la prescription de médicaments extrêmement forts qui rangeaient les gens dépendants et qui meurent et encore aujourd'hui d'ailleurs d'overdose mais ils sont 20 ils sont 20 alors ils ont une grande figure comme Nan Goldin mais ils ont fait des happening au Guggenheim au Met etc ils ont fait retirer l'ONU de famille Saclair ils l'ont chémé ils ont produit des résultats etc donc c'est pas vrai qu'il faut être très nombreux pour être très efficace on a historiquement des mouvements très nombreux peu efficaces comme les syndicats contemporains c'est 100% d'échec donc c'est quand même un taux d'échec très très fort donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir honte de perdre parce que la CGT elle perd elle n'a pas honte de perdre et elle continue toujours sa même stratégie tranquille sa petite manifestation sa petite grève etc toutes les deux semaines et tout puis elle perd elle recommence elle est contente et voilà mais ils sont 2 millions donc ces perdre c'est pas que toi c'est plein de gens et très légitimes et très aimées voilà et donc et on peut être très peu nombreux et avoir de très grands résultats donc ça c'est quand même quelque chose de très très important moi je dirais qu'il y a une phrase que tu as dite presque malgré toi peut-être c'est un lapsus mais moi je l'ai entendu avec ma tête que je dirais comme ça je dirais tu as dit les abattoirs bloquent les sanctuaires et je me suis dit en fait c'est très beau de le penser comme ça parce que de fait les sanctuaires existent déjà et ils sont déjà réels et on peut les voir d'ailleurs je me suis dit en t'écoutant l'une des actions culturelles de la gauche ça devrait être une visite obligatoire aux sanctuaires pour les écoliers en fait de la même manière qu'on devrait voir le musée de l'homme on devrait aller voir un sanctuaire et vivre 2 jours avec des animaux dans un sanctuaire je suis sûr que ça ça créerait un tabou de la viande gigantesque je pense que quand tu as 6 ans tu vis 2 jours dans un sanctuaire tu as un rapport à l'animal à la chèvre à la poule au cochon qui se développe qui est tellement puissant qu'après les manger devient insupportable j'en suis absolument certain et ça pourrait être une stratégie culturelle extrêmement puissante mais si on considère un peu plus politique que les sanctuaires existent déjà en fait c'est pas tellement toi qui bloques les sanctuaires qui bloquent les abattoirs c'est les abattoirs qui bloquent les sanctuaires qui bloquent l'existence de sanctuaires qui bloquent l'existence de vie animale libérée et donc il faudrait peut-être s'interroger sur quand on va te poser l'action de la violence en fait la violence c'est les abattoirs qui empêchent les animaux d'être libres en fait la violence le sabotage c'est les abattoirs qui sabotent les expériences d'animaux libérés les abattoirs c'est la loi qui protège et qui bloque l'expérience des sanctuaires et donc en fait le blocage l'action directe violente etc elle est du côté de l'état et du côté des abattoirs et pas du côté de 269 qui déjà fait exister une utopie réalisée de vie pure et je dirais une dernière chose que c'est vrai que c'est très important ce que tu dis sur l'action de la lutte de la matérialité d'écrire les corps des cochons d'écrire les corps des chèvres d'écrire les sabots qui cassent les os fragilisés les squelettes martyrisés qui sont faites par des expérimentations génétiques parce qu'en fait c'est pas de la viande qu'on mange c'est de la technologie délirante produite artificiellement même si je crois pas du tout non plus à la nature pure mais voilà en fait c'est une espèce d'industrie délirante de la production de corps à tuer rituellement tous les jours comme ça comme si on produisait en masse des gens à tuer enfin de façon complètement délirante et que c'est important de le dire parce que c'est l'une des choses qui bloque c'est que là où tu dis qu'il n'y a pas de philosophie animale c'est une philosophie trop souvent éthique en fait on passe souvent de l'éthique animale et on va discuter est-ce que je tue un animal si jamais je peux sauver deux hommes est-ce que je tue un homme si je peux sauver trois animaux etc bon des questions totalement abstraites qui ne se posent jamais dans la réalité et en fait c'est très important d'arracher la question animale à l'éthique pour la penser en termes stratégiques en termes de vie de corps etc ça je pense que c'est une rupture qui est importante pour les philosophes et pour la politique de ne pas penser en termes d'éthique animale mais d'action et de vie animale et je dirais que pour nous parce que je pense qu'une grande partie des gens qui sont là sont quand même un peu antispécistes et se posent cette question là je me souviens dans le film je me suis fait la réflexion comme ça je me souviens parce qu'on parlait des repas de Noël qui vont arriver même si moi je ne les fais pas je les boycotte parce que je ne peux pas supporter les repas mais de toute façon je ne suis pas levé à midi mais ma maman va être malheureuse mais c'est comme ça dans le film Harvey de comment s'appelle-t-il de Gus Van Sant Harvey Milk qui est le maire de San Francisco gay dit en fait une des manières de lutter contre l'homophobie ce serait de faire un coming out généralisé en fait c'est dans les années 60 enfin des années début des années 80 où il dit en fait le problème c'est que les gens font très peu leur coming out et il faudrait que les gens fassent leur coming out tout le temps et partout et comme ça les gens ils prendraient un taxi boum on leur dirait moi je suis un taxi gay leur coiffeur leur dit qu'il est gay leur boucher leur dit qu'il est gay leur prof leur dit qu'il est gay et en fait les gens se rendraient compte qu'ils sont entourés de gays de lesbiennes de trans etc et à ce moment là l'homophobie serait juste impossible parce que c'est leur vie quotidienne qui serait entouré de gays et enfin de coming out généralisé qui serait comme une guerre culturelle pratique quotidienne à la possibilité de l'homophobie je pense que en fait le fait d'être engagé dans la cause antispéciste ça doit être un peu la même chose de mener une guerre culturelle à ses amis de mener une guerre culturelle à sa famille de dire de l'affirmer de mettre les gens face à leur contradiction de sortir les arguments que Guillaume développe pour son livre etc pour un peu étouffer les gens qui se rendent beaucoup plus massif que ce qu'ils croient et peut-être que c'est un peu comme ces micro-luttes quotidiennes qui pourraient parce qu'une société c'est très peu de monde vous savez tout le monde se connait vous savez la théorie du petit monde tout le monde est connecté à tout le monde à cinq coups à l'échelle du monde et à trois coups à l'échelle d'un pays donc en fait il suffit de changer une personne puis une personne puis une personne et vous changez tout le monde et donc je pense que ça pourrait être aussi une des manières comment on peut lutter pour un truc si grand et bien vraiment lutter culturellement dans sa pratique avec ses amis avec sa famille et comme le dire l'affirmer le revendiquer en permanence à mon avis ça pourrait être aussi l'une des stratégies de lutte possible de transformation culturelle autour de cette question voilà j'ai arrêté est-ce que tu veux réagir ça et c'est Guillaume aussi parce que là moi j'ai abordé un peu tous les sujets que j'avais pour rebondir sur les cochons et la manière dont les animaux d'élevage sont modifiés génétiquement c'est un bon argument pour les gens qui vont te dire et ça ça va arriver au repas de Noël c'est la nature de manger les animaux donc effectivement c'est pas du tout la nature c'est ce que tu disais c'est uniquement de la technologie et pour rebondir sur ce que tu disais toi il y a deux choses tu parlais du nombre en fait je suis assez d'accord sur le fait quand on parle juste d'activistes ou de gens qui sont dans l'action quoi mais après il y a l'opinion publique en général qui est un truc un peu meuble un peu mouvant un peu plastique un peu qu'on n'arrive pas à attraper et là ça c'est beaucoup plus long à changer il y a une inertie terrible et j'ai l'impression en tout cas que pour les luttes d'act-up c'était assez c'était assez rapidement accessible intellectuellement à n'importe qui de se rendre compte qu'effectivement il y avait un problème le sida etc etc là ça me paraît un peu plus compliqué sur les luttes antispécistes parce que déjà rien que le mot antispéciste il fait peur quand on va parler des animaux les gens vont dire tout de suite ah bah dans ce cas là un moustique je le pute pas etc etc donc il me semble y avoir un champ un peu plus vaste que malheureusement celui dont tu parlais et t'as dit un autre ouais t'as dit aussi un truc sur les sur emmener les enfants dans les sanctuaires évidemment je suis hyper d'accord mais je crois surtout que les enfants de base aiment les animaux j'adore de pas être d'accord avec Geoffroy de la Galerie parce que ça n'arrive jamais d'habitude je l'écoute je dis merde mais il a vraiment raison alors attends je termine et après du coup je te laisserai répondre évidemment et je pense que le problème il est pas là je pense pas que le problème il soit que les enfants ils n'aiment pas les animaux je crois que le problème c'est qu'on dissocie l'animal de ce qu'ils ont dans leur assiette et si tu discutes avec des profs et des instits ils vont te dire que les gamins quand ils ont du poisson pané dans leur assiette ils savent pas que c'est un animal quand ils ont des nuggets etc etc et donc c'est le problème c'est ça c'est justement c'est pas qu'on désensibilise les enfants c'est qu'on leur explique pas et ce qu'ils ont dans leur assiette la parole est à la défense tu disais une fois que l'enfance c'est révélateur de la cruauté humaine oui pour moi je ne veux pas monobiser la parole et puis l'enfance ne m'intéresse pas les enfants ne m'ont jamais intéressé bon bah merci j'ai gagné le débat donc merci beaucoup et de fait j'ai toujours pensé que j'ai jamais trop aimé l'éloge de l'enfance comme moment de la beauté du monde et de la sensibilité au contraire je pense qu'il n'y a rien de plus sadique et de méchant et de fasciste qu'un enfant il suffit d'aller dans une cour d'école et de voir comment se comportent les enfants mais non alors attend excuse moi j'ai l'impression que tu déraisonnes c'est à dire que tu penses tout le temps en termes de structure et c'est ce que je trouve intéressant chez toi et là tu ne penses plus en termes de structure ce qui rend les enfants méchants hargneaux etc dans une cour d'école il me semble que c'est justement la structure le fait qu'on les mette ensemble au même endroit en disant démerdez-vous etc etc et ce n'est pas la nature ce n'est pas l'essence bien sûr je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus violent dans l'enfance qu'on oublie toujours et toute personne qui avait été dans une école sait quand même que l'enfance le harcèlement scolaire et tout bon ça dit des choses de l'enfance et puis je ne sais pas peut-être que je suis singulier mais je pense que les enfants ont un sadisme vis-à-vis des animaux extrêmement prononcés ils jouent très souvent avec les araignées à arracher les ailes des mouches à être un peu sadique etc moi j'ai des grands souvenirs d'enfance avec mes cousins et je le dis comme un truc que j'y pense encore on prenait des mouches c'est vrai on arrachait les ailes et on les mettait dans une fourmille tu te rends compte du sadisme et bien moi j'y pense encore comme un truc dont j'ai trop honte et les enfants ils ont tous fait ça et ils le font tout le temps donc il y a un sadisme de l'enfance lié à l'animal qui est très très prononcé mais là tu prends tous les arguments qui n'en sont pas tu prends un exemple personnel alors ça veut dire quoi que moi je vais t'opposer ben non mais moi avec mes amis on avait un lapin on s'en occupait il était très heureux ça ne fonctionne pas non là là-dessus on a un vrai désaccord et j'adore avoir un désaccord avec toi et alors Tiffen ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus et surtout le contact et le discours vers les enfants par rapport à tes actions et un mot de conclusion alors le rapport aux enfants n'est pas très présent effectivement chez 269 libérations animales de par les actions que nous faisons et c'est vrai que sinon c'est même un impensé finalement théorique c'est pas un terrain en tout cas qu'on a investi sur l'éducation sur le rapport voilà enfants-animaux tout ça mais pourquoi pas voilà encore une fois je le disais 269 est toujours un collectif qui est en évolution et ça c'est très important c'est qu'on ne se fiche pas en fait dans des postures pour jouer aux radicaux ça m'intéresse pas du tout moi de faire ça c'est toujours de remettre en question sa théorie sa pratique de voir si c'est efficace aussi parce qu'on n'a pas parlé d'efficacité mais c'est quand même aujourd'hui ce qui devrait guider en fait nos choix de stratégie nos luttes et je trouve que c'est très important et surtout quand on parle des animaux n'oublions pas le nombre voilà la gauche est aussi important parce qu'il y a des milliards d'individus qui dépendent d'elle et ça la gauche ne devrait jamais l'oublier et c'est pour ça qu'on a besoin d'une gauche forte aussi c'est pour ces milliards de personnes qui comptent sur elle et moi je veux le redire autant de fois qu'il le faut mais il me semble important de garder l'efficacité comme horizon même si c'est très lointain mais en tout cas comme horizon et moi je me pose aujourd'hui la question et je voulais peut-être faire aussi réagir Guillaume et Geoffroy juste un minute si on a le temps sur la récupération de la la récupération n'est pas le joli mot mais sur j'en ai pas d'autre la récupération de la question animale par les aujourd'hui par les partis politiques par la politique institutionnelle si je puis dire parce que moi qui évolue dans des milieux plutôt évidemment radicaux 269 c'est construit comme ça il est évident qu'aujourd'hui parler de ça c'est presque un gros mot de parler de récupération on se veut rester radical entre nous etc mais comment change-t-on le monde en restant entre nous c'est une vraie question et ben voilà si Geoffroy et Guillaume ont envie de donner leur avis là-dessus si c'est une bonne chose pas une pas une bonne chose ben moi je dirais enfin moi je dirais oui évidemment moi j'ai un exemple personnel pour le coup mes parents sont écolo j'ai 42 ans ils sont écolo depuis que je suis né et à l'époque tout le monde se foutait de leur gueule vraiment l'intégralité du village et grand désavillage se foutait de leur gueule donc c'était très rural et tous les agriculteurs donc eux ils commençaient à parler des animaux de la souffrance et tout tout le monde leur riait au nez j'ai l'impression que quand même ça évolue alors là on est à Paris dans le 11ème arrondissement donc forcément on a un biais mais quand même j'ai l'impression que ça va dans le bon sens ne serait-ce que le mot écolo aujourd'hui même Eric Ciotti je pense qu'on va dans le bon sens et après ça pour finir ça rejoint sur ce que je disais tout à l'heure à mon avis la complémentarité des stratégies moi je suis très heureux que ces questions-là elles soient de base dans le débat public même si pour moi elles ne le sont pas assez évidemment qu'elles soient dans le débat public c'est déjà une avancée les gens peuvent se positionner commencer à se poser des questions ne serait-ce que se poser des questions sur ce qu'ils ont dans leur assiette ça me paraît déjà aussi une avancée et après tout en se méchant évidemment des récupérations quand t'entends évidemment la fondation Brigitte Bardot ou l'extrême droite qui parle des animaux c'est pour dire le halal en fait donc tu vois bien qu'en fait leur problème ce n'est pas les animaux c'est les arabes donc voilà évidemment en se méfiant des discours et en essayant de voir ce qui se cache derrière en n'étant pas tout à fait naïf je pense que je pense que quand même en n'étant pas tellement un optimiste Béat je trouve que ça va dans le bon sens et j'encourage les partis politiques à s'enparer de cette question évidemment juste pour conclure sur cet effet on en a souvent parlé ensemble moi j'ai toujours été méfié de ce qui ne concerne pas seulement 2,6,9 mais une grande partie des mouvements radicaux c'est que la radicalité telle qu'elle est constituée dans la gauche très souvent elle est liée à une économie symbolique où on dégrade là où on peut être efficace et c'est l'une des explications de l'impuissance politique de la gauche c'est que paradoxalement ce qu'on va penser comme étant important est souvent ce qui est inefficace purement symbolique est-ce qu'on va dégrader comme étant une compromission et souvent ce qui est efficace et c'est l'une des principales explications de la puissance politique de la gauche c'est cette économie symbolique diabolique dans laquelle les gens s'auto-excluent des lieux possibles d'action sur la société et sur les structures sociales tu l'as dit d'ailleurs de manière très importante c'est vrai que 2,6,9 a posé la question du lieu l'exploitation animale c'est des lieux d'exploitation c'est des abattoirs c'est des laboratoires c'est la question alternative des sanctuaires mais tu as aussi dit la question importante c'est que la disparition des grandes utopies politiques nous ont dépossédés d'un horizon global et il y a un très beau texte de Durkheim qui dit la gauche c'est le global c'est monté en généralité donc c'est l'Etat c'est l'institution internationale c'est beaucoup plus que le local parce que le local c'est toujours un peu trop tard quand on y arrive c'est que toute la chaîne a été constituée c'est pour ça que par exemple une mairie de gauche c'est quasi impossible en vérité parce que c'est trop tard c'est l'Etat et c'est l'Union Européenne qui peut créer des législations de gauche même si bien sûr il y a des actions locales très importantes etc et donc je pense qu'effectivement toutes les luttes politiques qui se constituent et qui après disent non pas de parti on ne veut pas être récupéré pour moi c'est une mutilation symbolique considérable moi quand j'ai été engagé dans plusieurs luttes radicales etc j'ai toujours dit aux partis mais récupérez-nous venez nous voir prenez nos propositions transmettez-les à l'Assemblée nationale faites des propositions de loi parce que plus les mouvements radicaux se l'ont récupéré plus il y aura possiblement des lois peut-être des lois qui interdiront les abattoirs peut-être des lois qui sanctuarisent les sanctuaires peut-être des lois qui donneront l'immunité aux gens qui font des libérations animales peut-être des lois d'amnistie enfin il peut y avoir plein de lois et donc en fait l'Etat est l'un des lieux possibles de la transformation des structures juridiques et des structures sociales et donc c'est l'un des lieux essentiels de la lutte politique et comme le fait dans l'organisation contemporaine des lois ça passe par les partis politiques les partis sont l'un des lieux de la lutte et c'est aussi important alors bien sûr on ne peut pas dire comme ça mais bloquer un abattoir et convaincre la France insoumise de voter des lois c'est la même action en fait c'est deux fois la même action c'est un relais dans le champ politique d'une action dans le champ économique et social et donc pour moi c'est absolument essentiel d'infiltrer les partis de les confronter à cette question parce que ça ne pourra transformer concrètement à mon avis les structures sociales et juridiques qu'à travers l'appareil d'Etat et donc à travers les partis politiques ça j'en suis absolument convaincu et ça s'intéresse à toutes les luttes ça voilà on arrive on s'est dit non on est bon on a connu merci beaucoup à vous trois et maintenant l'interlude musicale de Charlotte Fever merci beaucoup merci 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 merci